Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 décembre 2022, 11h40 et 1h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, vraiment très, très appréciés. La propagande, ça semble être à peu près la nature des médias. C'est difficile de se retrouver et de retrouver la vérité parce que ces grandes corporations-là, qui appartiennent au même monde, à la même clique qui nous dirige, qui veut nous faire vivre une nouvelle vie, qui veut nous amener dans une nouvelle aventure, c'est du monde qui n'a même pas été élu et ils veulent nous dire comment vivre. C'est quand même assez fascinant, puis nous autres on a l'air d'accepter ça. Mais dans le fond, c'est parce qu'il n'y a personne pour vraiment nous représenter. Tous les partis politiques, tous les politiciens sont pareils, appartiennent à la même clique, et sont là pour nous distraire. Peu importe qui va être au pouvoir, l'agenda de cette clique-là continue toujours d'avancer. Que tu ailles voter pour qui que ce soit, c'est fascinant. Donc, on veut nous faire vivre une nouvelle vie. On parle ici du monde industrialisé. Quand tu vas dans des pays qu'on qualifie en développement ou émergent, peu importe, les traditions sont encore très fortes. Le tissu social, de « fabric » comme on dit en anglais, qu'est-ce qui tient tout ça, c'est encore très solide. La famille, les valeurs familiales. Les valeurs traditionnelles, je ne rentrerai pas dans les détails, tu sais ce que je veux dire. Et ces sociétés-là, tu ne vas pas les emmerder avec le message de nos d'autres sors de la grande moralité. Ça ne marche pas, ça ne prendrait pas. Le pudding ne prendrait pas, comme on dit. Il y a juste nous autres, les naïfs, qui avons été endoctrinés par le système scolaire depuis des décennies avec l'idéologie gauchiste qui se faisant attraper comme ça. Puis on pense que c'est pratique, puis c'est cool d'avoir une micropuce dans la peau pour payer un Coca-Cola ou un chips, ouvrir une portière. On pense que c'est cool, puis qu'on va sauver la planète avec nos iPhones en manifestant pour le climat, en commandant sur Amazon, puis en voyant ces centaines de camions dans ton quartier d'Amazon Prime. Donc il y a beaucoup de contradictions chez la population aussi. Mais dans les médias, quand tu t'aventures à aller soit écouter la télé, la radio ou lire les journaux, tu te rends compte que c'est que de la propagande, de la publicité, de la bullshit, des sports, de la politique, puis on recommence, tu tournes la page, propagande, puis tout est amalgamé. Parce que c'est des torchons qui sont bons pour la litière de tes chats. Tu te rappelles, il y a une époque, il fallait arrêter d'utiliser le papier, les sacs de papier, il fallait sauver les arbres. Là, tu t'en vas à l'épicerie, puis on a recommencé à te revendre des sacs de papier, on a éliminé les sacs de plastique. Parce que, il faut sauver la planète du plastique, apparemment. Et la grande menace, c'est le sac de plastique. Ce n'est pas les milliards de tonnes de plastique qui sont jetées par des pays qui n'ont pas d'infrastructure, peut-être. Nous autres, en Amérique, en Europe, on est tellement conscientisés, puis on a tellement, il ne semblerait pas grand-chose à faire. On ne fait plus d'enfants. On n'a plus de valeur essentielle de communauté. On ne s'entraide plus. On n'a pas vraiment de notion pour faire face à la vie. On ne sait pas comment planter un clou. Donc, comme on est capable de rien faire, ils nous ont trouvé un passe-temps, c'est de fouiller dans nos poubelles pour séparer les matières recyclables, les déchets, puis ce qui est aussi pour le compost. Donc, on passe notre semaine dans les poubelles. Donc, nous autres, on ne peut pas nous accuser vraiment d'atrocité environnementale. Ça fait longtemps qu'on nous a éduqués puis on fait attention. Puis moi, j'ai parlé avec un de mes clients qui est dans le recyclage. J'imagine-toi qu'il y a 95 % au Québec, en tout cas ailleurs, je ne sais pas, de ce que tu penses qui s'en va au recyclage, il m'a dit, c'est tellement mal organisé, c'est tellement mal géré, puis il n'y a tellement pas d'argent à faire avec ça, c'est le gouvernement qui est obligé de financer ça. puis il dit, de toute façon, tout ce que j'utilise, puis tout ce que je vais chercher dans les entreprises ou ailleurs pour le recyclage, il dit, à 95 %, ça finit dans les poubelles puis dans les sites d'enfouissement. Quand ce n'est pas envoyé ailleurs, puis il dit, la Chine, c'est un de nos gros clients dans les produits recyclables, le plastique et d'autres, j'imagine, mais il dit, on leur a tellement envoyé de poubelles qu'ils ne veulent plus rien savoir. Donc, c'est une joke. Les politiciens, le système est incapable de quoi que ce soit, c'est tous des gens qui sont là, d'abord, pour vivre à nos crochets, sur notre dos, s'enrichir, vivre comme des pachats, nous contrôler, nous dominer, puis nous donner des leçons de moralité. Puis ce monde-là ne sont pas élus, la plupart du temps, ceux qui dictent les grandes, grandes lignes de gouvernement. C'est tout du monde pas élu. Je te demande d'où ils viennent. Puis c'est eux autres qui vont nous dire, puis nous dicter comment vivre. Puis on accepte ça. Là, la nouvelle mode, c'est les investissements qu'ils appellent ESG, laisse-moi aller te chercher ça, là. Laisse-moi aller te chercher ça. les investissements qui sont basés, laisse-moi te traduire ça, font, c'est essentiel, là, aujourd'hui, les investissements ESG, c'est tout un rapport avec la gouvernance, l'environnement, et c'est l'environnement, la gouvernance, puis les politiques sociales. Ça, c'est ce qu'on appelle les investissements ESG. Environnement, social and governance. La gouvernance, les politiques sociales, et l'environnement. Ça, c'est le nouveau scam que les investisseurs, les firmes d'investissement utilisent pour prendre ton argent puis envoyer ça dans des fonds ESG qui sont tous en train de tomber, qui rapportent absolument rien, puis qui font absolument rien, sauf enrichir les riches. C'est du n'importe quoi, comme tout ce qui vient de l'élite, c'est du n'importe quoi. Sam Bankman Freed, il l'appelle Freed, mais c'est Freed, celui qui a amené des centaines de milliers, des millions d'investisseurs à tout perdre avec FTX en l'espace de 24 heures, des milliards qui sont disparus, pendant que lui, avec une dizaine de personnes, et c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune, aucune crédibilité, c'est un bon à rien qui faisait l'utilisation de toutes sortes de drogues expérimentales, puis ça baisait au bas à masse dans des maisons de luxe, acheter avec l'argent des investisseurs de cette crypto-monnaie qui est complètement disparue maintenant, mais ce gars-là est protégé par l'élite parce qu'il a donné tellement d'argent aux médias, il a donné tellement d'argent aux politiciens, surtout les démocrates, mais surtout les médias qui sont là à le protéger et à le louanger, même après le plus gros scandale financier des temps modernes. Pierre encore, avant-hier, il était dans une grosse conférence organisée de lecture par The New York Times, Sam Bankman-Fried, mais que j'appelle Fried, était là, comme si de rien n'était, comme si de rien s'était passé, alors il devrait être en prison. Et lui, pourquoi on l'a rendu si protégé parce que sa mère est connectée ou son père avec le Parti démocrate, des gros donateurs, c'est pas quelqu'un qui arrive d'un sous-sol dans une ferme lointaine d'un rang éloigné, là, hein, puis il a donné tellement d'argent comme je te dis aux médias des centaines, des millions et des millions de dollars, des centaines de millions et des centaines de millions au Parti démocrate qu'il est le petit chouchou. Et on est là à le protéger. Et lui, comment il a amouraché tout le monde, c'est que, et c'est la nouvelle mode de toutes ces cronies, puis toutes ces crooks, puis ces croches de la finance, c'est de te mettre ça sous l'aspect de l'environnement, des politiques sociales et de la gouvernance, de tous leurs investissements. C'est complètement du n'importe quoi. Et imagine-toi que là, maintenant, on voudrait même remettre entre les mains de Wall Street, de J.P. Morgan, toutes les politiques environnementales puis d'énergie renouvelable, puis que ce soit eux qui gèrent ça. Parce que, dans le fond, depuis le début, il y a bien du monde qui nous dit c'est un scam tout ça. Bien, ça semble être de plus en plus se préciser. ça semble être de plus en plus un scam quand on est rendu à envoyer l'idée que c'est eux qui devraient s'occuper puis gérer ça. Sérieusement? Tout le monde veut la... sauver la veuve et l'orphelin. Tout le monde veut le bien-être de la planète, mais ça, c'est du n'importe quoi. Il n'y a rien qui change dans la vie des gens. Le monde ordinaire, pauvre, reste pauvre, puis il n'y a rien qui change. C'est juste eux qui s'enregistrent. Puis les milliards de quintrilliards, de quintrilliards, de quatrilliards, de quintrilliards de dollars qui se sont investis puis qui ont été imprimés depuis des années, tu n'en as pas vu un seul de ces dollars tous là, toi. La propagande, c'est juste ça. Là, imagine-toi, le US Sun qui nous dit que Vladimir Poutine serait gravement malade et qu'il serait tombé dans des escaliers. Bien, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de Joe Biden qui est toujours en train de tomber. Puis quand il est sénile, il ne sait même pas quand il est sur un, dans un événement public, sur un stage, sur scène, il ne sait même pas par quelle direction il devrait s'en aller quand il a fini son discours. Il invoque les gens qui sont décédés. L'autre jour, il dit, il parlait d'une congresswoman qui était décédée il y a un mois dans un tragique accident, je pense, ou un cancer. Puis il dit, elle est où Jackie? Elle est où Jackie? Elle devrait être ici. Elle était morte depuis un mois. Il est d'une sénilité. Il ne sait même pas où il est. Il n'est même pas capable de reconnaître sa femme. Mais là, soudainement, la propagande, parce que naturellement, Poutine, c'est devenu l'ennemi de l'Occident parce que le complexe militaire ou industriel des États-Unis ont fait disparaître des milliards de dollars en envoyant ça aux oligarques d'Ukraine, les plus corrompus de la planète, le gouvernement le plus corrompu. Puis tout le monde s'en met plein les poches. c'est qui qui s'enrichit en ce moment? Pas les Ukrainiens. C'est la clique à Zelensky. C'est les oligarques. Puis le complexe militaire ou industriel américain qui envoie des tonnes et des tonnes et qu'on fait perdu. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'après presque un an, il n'y a personne qui a dit « Hey, ce serait peut-être le temps de faire la paix puis de s'organiser pour arrêter cette folie-là. » Personne ne se propose. On fait juste investir puis envoyer des armes puis d'investir puis envoyer des armes puis cet argent-là. Il n'y a pas un Ukrainien qui a vu une scène de ça. Mais là, on veut te convaincre que soudainement, Poutine serait gravement malade, tombe dans les escaliers, est aux prises avec un cancer, affirme un initié du Kremlin. Mais c'est toujours dans l'anonymat, comme quand on diffamait sur Donald Trump, c'était toujours dans l'anonymat. Tu sais? Vladimir Poutine aurait glissé et chuté dans plusieurs escaliers de sa résidence officielle selon les affirmations d'un soi-disant initié du Kremlin. Déjà, on dit un soi-disant. Donc, tous ceux qui sont de la propagande puis de la bullshit. S'il fallait que tous ceux qui sont atteints d'un cancer puis qui sont en politique se retirent, je vais dire une chose, je ne serais pas grands politiciens. Ils sont tous malades. Si ce n'est pas d'un cancer, c'est de la folie. Puis si ce n'est pas de la folie puis d'un cancer, ils sont atteints de la maladie incurable qu'on appelle la corruption. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, toi, en tant qu'individu, comment tu peux te retrouver là-dedans? Ce n'est pas facile. Parce qu'il faut que tu t'informes. Il faut que tu saches ce qui se passe. Bien, pour commencer, il faut que tu saches que tous les médias sont tous contre toi. Ça, c'est des grosses corporations qui sont là pour protéger le système qui, lui, te contrôle totalement, contrôle ta vie, contrôle ta pensée, mais contrôle ton argent. C'est l'argent que tu as gagné. Donc, eux autres, ils sont là pour mettre la main là-dessus. Donc, les médias, ils ne sont pas là pour t'émanciper. Ils ne sont pas là pour enrichir la classe moyenne puis l'émanciper puis la renseigner sur ce qui se passe. L'école non plus. L'école, c'est créé par l'État puis ce n'est pas quand tu vas aller à l'école que l'État va te dire « Hey, ce serait bien que tu analyses l'État puis que tu commences à critiquer l'État puis que tu trouves tous les défauts. Qu'on a, nous autres, l'État. » Non, ils vont être là pour t'endoctriner puis te dire « Oh, mon Dieu, au Québec, c'est tellement extraordinaire le système de santé, le système d'éducation, les routes, le système social. On est tellement bon puis on est tellement beau puis on est tellement fin. » Même chose en France, même chose dans tous les autres pays. C'est de l'endoctrinement. L'école, c'est de l'endoctrinement. Les médias, c'est de l'endoctrinement. Donc, toi, en tant qu'individu, tu veux t'informer, c'est pas facile parce que tu peux tomber dans le piège des fous, de la conspiration aussi, t'as l'autre extrême. Il faut que tu sois au milieu puis ça, c'est pas facile. Mais pour savoir te positionner au milieu, il faut que tu connaisses les extrêmes puis ceux qui sont là pour désinformer parce que t'en as autant de la clique des conspirationnistes que des médias traditionnels qui sont là juste pour raconter n'importe quoi puis t'as conditionné à une idée. Toi, il faut que tu te trouves au centre, il faut que tu trouves de la rationalité. Et ça, c'est pas facile, mais t'es capable. Donc, quand tu vois des affirmations comme celles-là, c'est des... Déjà, c'est des indications que tu le sais que c'est de la propagande puis que c'est du n'importe quoi. quand on dit Vladimir Poutine aurait chuté, glissé dans plusieurs escaliers de sa résidence officielle selon les affirmations d'un soi-disant initié. Déjà, tu te dis « why? » Donne-moi un nom, une photo de la personne qui était là sur place. Déjà, ça va avoir pas mal plus de crédibilité que le New York Times qui t'envoie une série d'affirmations toutes anonymes que Donald Trump est un ceci puis un cela puis tu comprends ce que je veux dire? Puis tu dois te demander « comment ça se fait qu'on fait juste envoyer aux États-Unis des milliards puis des milliards en Ukraine, un pays lointain puis que les Européens eux autres font rien? » Tu sais, c'est une forme de... Tu peux voir de cheminement que tu peux faire puis de questionnement. La chose la plus importante c'est que tu prennes rien pour du cash de ce qui vient des politiciens, de ce qui vient des médias, de ce qui vient de ton gouvernement. puis ce qui vient de l'école. Il faut que tu prennes ça avec un grain de sel. Vraiment? Puis tu te dises « c'est parce que j'ai pas le choix, c'est le système qui est comme ça. Si je veux une job, à un moment donné, il faut que j'aille à l'école. Si je veux des services gouvernementaux, il faut qu'il soit il y a le gouvernement. Puis ainsi de suite. Tu sais, c'est plus des fatalités essentielles que des services essentiels. Puis c'est là, mais il faut que toi, tu sois capable de naviguer là-dedans. C'est pas facile, là. Donc, je voulais vous parler de cette histoire là-bas-ci. Dans ce contexte-là de propagande. Puis comment c'est pas facile de t'en sortir. Puis il faut que tu dises que tous les politiciens, c'est tous des marionnettes. Ils sont là pour te distinguer. Il n'y en a pas un qui fait avancer l'agenda de la population puis du peuple puis de l'unité. Ils sont là pour diviser. C'est comme ça qu'ils règnent. Donc, quand ils disent on veut unir le monde, non, c'est qu'ils veulent te contrôler. Ils veulent t'obliger à adhérer une idéologie. Ils veulent plus que tu penses par toi-même. Donc, le plus important, c'est que tu penses par toi-même. Pas facile, des fois, de penser par soi-même quand t'as pas été habitué à penser par toi-même. Ils veulent que tu sois conformiste, que tu te conformes. Quand ils disent c'est le temps qu'on se mette ensemble puis qu'on s'unisse, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Souvent, c'est la gauche qui dit ça. Oh, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on s'unisse. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est quoi le message en dessous de ces grandes phrases de slogans vides puis nuls? Les autres, le message qu'ils veulent, quand ils disent il faut qu'on s'unisse, ça veut dire toi, il faut que tu oublies ton idéologie. Toi, il faut que tu oublies ta vision de la vie. Il faut que tu te soumettes à la nôtre. C'est ça pour eux autres, l'union. Puis de s'unir. C'est quoi? C'est que tu oublies ton identité, toi. Puis il faut que tu te plies à leurs exigences. Tu peux le faire ou non, mais moi je fais juste te dire qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Aux États-Unis, il y a un nouveau sondage cette semaine qui disait que 60% de la population voulait que on s'entende plus. Bien ça, c'est un sondage qui est fait par les gauchistes puis le message qu'ils envoient, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qu'ils ne veulent plus qu'il y ait des républicains puis des conservateurs. Pour eux autres, pour qu'on s'entende, il faut que tu te plies à leur mentalité, à leur vision puis à leur idéologie. En tout cas, je voulais juste vous avancer ça. N'oubliez pas, Poutine est tombé. Il est très malade. Il est encore là, bien fort, il se promène partout, mais il est bien malade puis il est tombé. Y a-t-il une photo de Poutine dans l'escalier en train de tomber? Comme, si tout le monde se rappelle, de Joe Biden dans l'escalier. On va aller voir ça parce que c'était trop en terminant. Tu sais, juste pour... Je pense qu'on devrait trouver ça. N'oublie pas, Poutine est très malade. On le remet. Trop bon. Donc ça, c'est Joe Biden. Il n'y a pas longtemps, il essayait de monter l'escalier d'Air Force One. Mais Joe Biden n'est pas malade, lui. Très fort. Hop! Oui! Aïe! avec son masque en plus! Sérieusement, Poutine, très, très malade. Donc, voyez-vous, ça, c'est de la propagande de A à Z. Puis, je termine avec Elon Musk, qui a commencé hier à publier, parce que là, il est devenu un propriétaire propriétaire de Twitter, puis il l'a privatisé. C'est plus une compagnie publique. He's the boss. Puis là, il y a accès à toutes sortes de documents. Et là, il y a eu la chance de voir comment Twitter, qui était l'espèce de leader dans les ballons politiques qu'on envoyait. Twitter, qui au début était une plateforme qu'on voulait de liberté, d'échange, et ainsi de suite. Puis on a vu ce que ça a donné. Donald Trump a utilisé, pendant la campagne électorale de 2016, pour contourner les médias qu'il salissait toujours, puis qu'il dénigrait, puis qu'il démonisait, a utilisé les réseaux sociaux, Facebook et Twitter surtout. Et ça, ça lui a permis d'aller directement à la population. Ça lui a permis de se faire élire, malgré le fait que 100% des médias, à l'exception de Fox News, était anti-Trump. Quand les réseaux sociaux se sont rendus compte de ça, ils se sont dit, il faut qu'on censure tout, il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Et c'est là que tu as vu le changement dans le comportement des réseaux sociaux, où tu as commencé à voir la censure arriver vraiment avec les grosses bottes militaires, puis commencer à censurer tout ce qui était à droite, naturellement, parce que c'était toute une bande de gauchistes, wokistes. On shadowbannait toute la droite, tous les conservateurs, on effaçait tout ce monde-là. Parce qu'on s'est dit, on ne veut plus jamais que ça se reproduise. On a même banni Donald Trump de Twitter, le président des États-Unis. Peux-tu imaginer ça? Pendant que tu as des laïatollahs qui ont leur compte Twitter, Donald Trump avait été banni par Twitter. Elon Musk a acheté Twitter, peut-être en train de sauver la liberté d'expression. Lui a eu accès à des documents internes qui démontrent comment le Parti démocrate, le FBI et la direction de Twitter s'organisaient ensemble pour censurer l'histoire, par exemple, du portable de Hunter Biden qu'on a qualifié de propagande russe alors que c'était complètement véridique. C'était le New York Post qui rapportait ça. Le New York Post est le plus vieux journal américain. Puis on avait même suspendu le compte du New York Post à cause de ça. Puis on a empêché qui que ce soit de partager cette histoire-là. Alors que c'était complètement vrai. Et ça, c'est sans compter toutes les autres histoires qui vont sortir maintenant qu'Elon Musk est propriétaire de Twitter. Puis tu peux penser n'importe quoi de ton idéologie. Ce n'est pas important. La liberté d'expression, même si tu es gauchiste, tu devrais la défendre. Puis tu devrais écouter ceux que tu n'aimes pas entendre. Juste pour échanger puis débattre. C'est-tu quelque chose qui n'existe plus, ça non plus. Le débat, parce que les gauchistes, ça a l'air que leur résultat, leur bulletin est tellement minable, médiocre. C'est eux autres qui nous gouvernent depuis 40 ans, à peu près 50 ans, qui ne veulent pas vraiment débattre parce qu'ils savent qu'ils sont responsables du fiasco mondial. C'est pour ça qu'ils censurent beaucoup, puis c'est pour ça qu'ils ne veulent pas débattre, puis qu'ils qualifient tous ceux qui sont à l'encontre de leur idéologie de nazis, néo-nazis, fascistes, qui sont une menace pour la démocratie. Ils ne veulent jamais débattre. D'ailleurs, tu as vu, dans les dernières élections de mi-mandat, 95 % des candidats, autant au Sénat qu'à la Chambre des représentants, 95 % des candidats démocrates n'ont pas voulu débattre et n'ont participé à aucun débat contre des républicains parce qu'ils auraient été exposés. Donc, Elon Musk est peut-être en train de sauver la liberté d'expression et je peux dire une chose, wow, il y en a plein d'autres nouvelles. Pourquoi tu penses qu'on démonise Elon Musk au niveau des médias gauchistes? Alors que c'était l'idole, il n'y a pas longtemps, tout le monde avait un test là, SpaceX, Neuralink, Starship, SpaceX, et tout ce que tu peux imaginer, Starlink, on l'avait même presque instauré en Dieu et là, soudainement, parce qu'il a acheté Twitter et il veut juste remettre la liberté d'expression, on le démonise. Il y a même une insignifiante actrice qui a dit moi j'ai vendu ma Tesla parce que c'est c'est un suprémaciste blanc, fasciste, il a dit je me suis acheté une Volkswagen électrique, hey Volkswagen, c'est Hitler qui a fondé ça. Ça t'en donne une bonne idée de l'intelligence de ces têtes de linotte que tu vois là dans le monde artistique. Donc, très intéressant de tout ce qui va se passer mais n'oublie pas l'information de tes médias traditionnels, malheureusement, c'est juste de la propagande, de l'école, juste de la propagande, ton gouvernement, juste de la propagande, tous les politiciens sont tous pareils. Il n'y en a pas un qui fait exception. Même si tu cherches dans le fin fond d'un coin reculé de la planète, un politicien, ça va toujours être un politicien. C'est la nature de la politique. La fondation, c'est la corruption. Je vous reviens.